Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Forex Tech Science. Cela vous dit quelque chose ? La recherche des intéressés ? Savoir pour savoir juste pour se réaliser et non pas pour se faire de l'argent ? Eh bien, tout ce qu'on vient de dire et de citer, c'est bel et bien de là que vient toute la quittessence de la physique théorique. Mais en fait, la physique théorique c'est quoi ? Cette question, c'est au mathématicien français Jean-Marie Sourio de répondre. Voilà ses mots. La physique théorique est une physique sans expérience et une mathématique sans la rigueur. Il a défini la physique théorique ainsi. C'est parce qu'elle est la branche qui étudie le côté théorique des lois physiques et elle développe avec une élégance hallucinante le formalisme mathématique. Elle est la frontière entre la physique expérimentale et les mathématiques. Pour mieux réguler la recherche en physique théorique, les chercheurs dans ce domaine classent les théories en trois parties. Tout d'abord, il y a les théories largement adoptées. Ce sont celles qui sont plus ou moins vérifiées mathématiquement et expérimentalement. Il y a les théories proposées mais non validées. Ce sont celles qui sont des conséquences de modèles mathématiques en physique théorique mais pour qui la véracité des faits n'a pas pu être reprouvées expérimentalement et par l'observation. Tels qu'on a les théories des mondes multiples comme étant de bons exemples pour les théories proposées mais non validées. En dernier lieu, il y a les théories marginales. Ce sont les théories proposées par les physiciens et théoriciens en explorant d'autres pistes dans leur quête de vérité visant à appréhender le réel et dans leur quête de vérité. Ce ne sont que des modèles mathématiques géniaux pour la plupart mais pour qui l'expérience et l'observation ne concordent rien avec les théories acceptées. L'exemple qu'on a pour les théories largement adoptées, il y a la mécanique newtonienne qui s'est révélée être une très bonne approximation au fil des ans. Ensuite, il y a la théorie de la relativité. Il y en a tant d'autres qu'on aura le temps de développer dans une autre vidéo. L'exemple qu'on a pour les théories. L'exemple qu'on a pour les théories.